Musique Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son sainement. Lecture du livre du prophète Daniel En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètre les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et en lui demanda, « Que signifie cette phrase que tu as prononcée ? » Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël, vous êtes donc faux ? Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. Tout le peuple revint donc en hâte et le collège des anciens dit à David, « Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparer les biens l'un de l'autre, je vais les interroger. » Alors, on les eut séparés. Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables. Alors que le Seigneur a dit, « Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. » Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un sycomore. » Daniel dit, « Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. » Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit, « Tu es de la race de Canaan et non de Judas. » C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël et par crainte est-ce donné à vous. Mais une fille de Judas n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un châtaignier. » Daniel lui dit, « Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend l'épée à la main pour te châtiller et vous faire exterminer. » Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ce qu'il espère en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincu de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les a mis à mort et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Psaume 22 Psaume 22 Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en fragment d'élie d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. « Et toi, que dis-tu ? » Il part ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc ? » « Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous commençons notre cinquième semaine de carême et il ne nous reste que deux semaines à vivre dans cette bénéfique pénitence que le Seigneur notre Dieu nous propose afin de nous débarrasser complètement des tares qui obstruent notre marche dans la sainteté. Les feux sont rouges et les alarmes retentissent car les grands rappels se font dans les lectures que nous écoutons aujourd'hui. Le Seigneur nous interpelle au travers de la présentation de ces injustices que décrivent la première lecture de l'Évangile. Dans le livre du prophète Daniel, deux vieillards pervers s'en prennent injustement à l'innocence de la jeune Suzanne qui, refusant de se soumettre à eux, se voit juger injustement par leurs faux témoignages. Ce sera sa foi en Dieu qui la sauvera car elle criera devant Dieu et aux yeux de tous. Dieu éternel, toi qui pénètre les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. Dieu entendit sa prière et suscita le jeune et sage Daniel qui d'ailleurs est intégré dans la communauté des sages d'Israël. Dieu le suscita donc afin de démontrer leur fourberie et recevoir le salaire de leurs mauvaises intentions. Mes frères et sœurs, nous sommes interpellés afin que la Pâque 2024 soit une Pâque de justice. Nous avons beaucoup travaillé en nous mais avons-nous touché les lieux même de notre conversion ? Souvenons-nous au début de ce carême. Le Seigneur nous a mis en garde à travers son prophète Isaïe qui nous dira « Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît un jour où l'homme se rabaisse ? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre ? Appelles-tu cela un jeûne un jour agréable au Seigneur ? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci ? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du jou, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les joues ? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans-abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? Sortons des compromissions, des corruptions, des coups bas, des perversions, des mauvaises intentions. Nous devons, mes frères et sœurs, curer nos cœurs et nos âmes afin d'en faire sortir tout ce que nous y avons placé de mal. Des hommes et des femmes intègrent seuls. Seuls ceux-là sauveront notre société de ses défauts. Les institutions pourront changer, les institutions pourront être restaurées. Si l'âme des hommes et des femmes qui en feront usage ne retrouvent pas elles aussi leur restauration véritable en Dieu, cela ne servira à rien. Les mêmes causes produiront les mêmes conséquences. Travaillant dans nos lois afin qu'elles lui soient conformes, Dieu veut encore plus travailler dans nos âmes et nos cœurs. C'est la raison pour laquelle dans l'Évangile, le Seigneur invite les hommes qui voulaient lapider la femme adultère en laissant libre celui avec lequel elle avait fait ce péché. Jésus les invite à élever leur âme à la mesure spirituelle de la loi, à l'esprit même de la loi qui ne vise pas la condamnation du pécheur mais sa pleine conversion. Il dira donc « Celui d'entre vous qui est sans péché qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Faisons de même, mes frères et sœurs, afin que notre monde, notre société soit plus juste et plus fraternel, ressemblant de plus en plus à la société idéale que le Seigneur veut établir pour notre salut à tous. Que le Seigneur l'accorde, mes frères et sœurs, à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage